et bien je croyais qu'on allait faire un live avec orion mais non avec la queue d'orion hello hello comment allez vous il est super tard je suis pas sûr d'avoir du monde en direct apparemment faites moi un petit coucou coucou rosemary et coucou tout le monde voilà avec orion on vous fait juste un petit coucou du dimanche soir ça a été journée farniente pour moi et du coup je voilà je me suis engagé sur ces 365 jours donc je viens faire un coucou mais juste un coucou pour ce soir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de partager non il est mignon à mon chat il y a ma qui va et il y a ma cali quelque part je sais pas où elle est mais cali vous l'avez déjà vu en photo et les bébés chats on les a mis dehors pour ce soir on essaye de leur apprendre la propreté et c'est compliqué aujourd'hui on a fait le gros ménage enfin ouais je vous ai dit que j'ai fait journée farniente mais c'est pas vraiment vrai en fait ce matin on a fait le ménage à fond de la maison de la terrasse de partout là parce que ça avait été dévasté par les bébés bébés chiens et du coup ce soir on les a mis à faire dodo dehors ils aiment pas trop je pense que vous les entendez pleurer ils aiment pas trop et c'est intéressant parce que ça m'apprend à rester ferme ça m'apprend à rester à rester ferme et à et à pas lâcher sur ce qui n'est pas ok pour moi savez des fois on peut avoir tendance à lâcher à avoir quelque chose qui est important pour nous puis être à trouver les excuses genre oh ils sont mignons dans ce cas là c'est oh ils sont mignons c'est pas leur faute c'est pas grave oh ils ont eu un début de vie difficile c'est pas grave c'est pas leur faute mais en fait il y a un moment où on doit se respecter soi même au delà de tout le reste on doit se respecter on doit respecter nos nos standards on doit respecter nos propres règles on doit respecter ce qui est important pour nous et même si ça implique de faire des choses qui sont pas vraiment joyeuses d'avoir des conversations qui sont pas forcément joyeuses de prendre des de faire des choix qui sont pas forcément joyeux genre là les faire dormir dehors pour qu'ils comprennent que c'est vraiment pas ok c'est pas forcément le choix le plus joyeux comme parfois on peut avoir une conversation qui peut être super importante mais qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir parce que c'est pas très joyeux mais c'est super important en fait c'est super important de d'apprendre à aller au bout de de ce qui est juste pour nous à respecter nos propres standards énergétique relationnel dans notre business dans nos dans notre famille aussi et d'être prêt à avoir les conversations difficiles si c'est si c'est requis et puis souvent on se dit que c'est un choix ou une conversation qui est difficile mais si on le voit comme ça ça va se passer comme ça et si on s'autorise à être vraiment depuis un espace de ok de quelle façon est ce que je peux avoir cette conversation de quelle façon est ce que je peux faire ce choix pour que ce soit la plus grande contribution pour moi et pour les personnes concernées et là ça peut changer la dynamique et ça peut quelque chose qui semblait difficile peut devenir finalement facile il ya toujours d'autres possibilités voilà du coup j'avais quand même quelque chose à à partager donc quels sont les standards que que vous aimeriez avoir pour vous et pour votre vie et que et que vous laissez de côté pour faire plaisir aux gens pour ne pas avoir la conversation que vous n'avez pas envie d'avoir pour ne pas avoir à faire un choix qui soit trop inconfortable et si vous étiez prêt et prête coucou nathalie à voir la conversation inconfortable et à choisir qu'elle se passe avec aisance qu'est ce que ça créerait qu'est ce que ça changerait qu'est ce que ça ouvrirait comme espace voilà voilà je t'ai répondu avec plaisir amina j'adore 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 voilà c'était mon petit coucou avec ma petite contribution du soir je vous embrasse fort on se retrouve demain en pleine forme et passer une belle soirée une belle nuit une belle journée faites moi un coucou si vous êtes en en replay aussi vous pouvez mettre un petit hashtag replay comme ça je saurais qui est là et à demain bye tout le monde